En Guinée, c'est aujourd'hui que débutent les assises nationales à l'initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Objectif, mettre en place un nouveau cadre institutionnel. Les consultations devraient durer plusieurs semaines, mais à peine entamées, ces assises suscitent doute et scepticisme. Bintadiagne. Le 31 décembre dernier, le colonel Mamadi Doumbouya annonçait la tenue d'assises nationales qu'il conçoit comme des journées du pardon et de la vérité en clair, des rencontres pour parler réconciliation nationale. Aucune information n'a depuis été donnée sur la manière dont ce volet sera abordé. Experts et sociétés civiles s'accordent sur un point. Ce travail devrait reprendre les recommandations du rapport publié en 2016 et de le compléter en mettant directement en place une commission vérité, justice et réconciliation. Cette démarche serait plus productive, souligne le Front National pour la Défense de la Constitution, qui s'inquiète de voir de nouvelles ressources mobilisées pour un travail déjà effectué. Par ailleurs, à quelques heures du démarrage des assises, acteurs politiques et partenaires techniques sont submergés par de nombreuses questions. Tous ignorent le contenu précis des assises et la finalité de ces échanges. Pourquoi s'attarder sur ces rencontres alors qu'on attend toujours un chronogramme sur la transition ? S'interroge un observateur qui doute de la suite à donner à ces rencontres. Et ainsi, une soixantaine de partis politiques annoncent qu'ils ne participeront pas aux assises. Il faut donc d'informations sur ces rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada